Bonsoir la VOD, donc deuxième épisode de cette soirée. On est toujours sur Docker Compose de GoArbor, voilà, et on avance tranquillou, petit à petit, en modifiant, par exemple, un template de Vhost Nginx pour intégrer une meilleure façon de faire les locations. Du coup, je vais noter dans le journal de bord, ça. Portal. Conseil, lequel de Linux ? C'est quoi ton usage ? Quel est ton usage ? Portal m'a fait ressurgir, je vais faire un peu personnaliser, des limbes de mon cerveau. La notion. D'héritage. De template. Gaming un peu et développement. Alors c'est général, Ubuntu, c'est très bien pour ça. De toute façon, Ubuntu, c'est le Linux le plus utilisé, donc c'est celui qui est avec le plus de docs, avec le plus d'exemples. Donc oui, je te conseille Ubuntu. Pour débuter, je te conseille Ubuntu. Et en gaming, tu mets l'Utris. L'Utris, c'est un gestionnaire de gaming, un gestionnaire de... Comment ça s'appelle ? Steam et compagnie. Pour Linux. Je te donne le lien. Moi, je joue à World of Warcraft avec l'Utris. J'ai enfin toute la gamme Blizzard. Et à d'autres jeux, voilà. Ça marche assez bien. Portal m'a fait ressurgir des limbes de mon cerveau. la notion d'héritage de template Jinja2 au sein d'en cible. Et de rien, Alexis. Avec ça, je peux modifier le template biost de base de Nginx de Nginx avec une variante locale. Locale, entre parenthèses, spécifique. Ah, goharbor. Alors, je vais peut-être mettre des trucs en... entre parenthèses. Non, pas entre parenthèses, entre tilde. Ça, là. Jin, voilà. Jin. 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 Oh, c'est un an cible. Oh, popo. Voilà. OK. Ça me va. Donc, on repart sur la compilation des binaires. Salut, MC Fort. Ça va ? Toujours dans le Docker Compose de goharbor. Toujours. La doc étant très peu existante, c'est compliqué. Je tâtonne. c'est ça. Grand Day, mais version DevOps. Tu as streamé récemment ? Où ton internet te le permet toujours pas ? Je ne peux pas récupérer la fibre. Ah, désolé. Bon. Donc, les gens, vous n'aurez pas de domotique ce soir. une prochaine fois. Alors, les compilations, c'est fait. Init. Core. Portal. Registrie. Et Job Service. Moi, j'ai eu une coupure de net là en début de stream. Donc, c'était moyen sympa. Ils vont réactiver ma ligne ADSL. Je suis content. J'ai du 4 mégas. Je ne peux plus en seconde. Ça te permet de charger des images en moins de 10 secondes. Révolution. bon, on attend que les conteneurs se construisent. pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous connaissez, hein ? Compilation, construction de conteneurs et orchestration locale avec Docker Compose pour appliquer les tests. Cucumber InSpec. C'est ça. Il suffit de faire un choix. Regarder une vidéo ou naviguer sur un site web, mais pas les deux. T'as vu la vidéo de Numérama là-dessus ? Et l'article sur comment il s'était débrouillé pour, en gros, trouver un forfait 4G avec Free, pour avoir limité sur sa Freebox et tout ça ? Attends, je vais essayer de te retrouver le lien. C'est celui-là, je crois. Désolé, la VOD, je mets des liens dans le chat. Bah écoutez, si vous voulez voir les liens, venez en stream. Venez me voir streamer. Alors, copain nginx.com.j2 template not found. Ok. Donc ça, c'est normal. C'est parce qu'il faut lui dire de l'hériter d'un autre rôle. Uncid, le template inheritance between all. Je garde le lien pour tout à l'heure. Deux flux, c'est pas la peine d'essayer. Ah oui. Alors, comment on appelle un template entre deux rôles ? Parce qu'on l'extend ici. Mais là, il faut que ça soit dans le même rôle. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça soit dans un rôle descendant. Je ne sais pas, c'est pas la même chose. C'est pas la peine d'essayer. 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 J'ai vu. aïe 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 sshd template donc il faudrait que ça soit collection où est-ce qu'ils ne trouvent pas une tête notre forme c'est un peu court comme information donc ça serait déjà un rôle nginx template mais après il faut lui dire que c'est dans une collection et là il ya un peu plus de boulot bon bon la date de 2012 donc normalement il devrait avoir amélioré ce genre de choses parce que depuis un rôle qui serait de la même collection pour faire ça sauf que là on n'est pas dans la même collection là on est dans une collection qui hérite de la collection parente et donc c'est la question c'est comment ça se gère dans ce cas là est-ce qu'on pourrait utiliser le fqdn de la collection c'est à dire qu'en gros on partirait et va fonctionner là du coup on partirait de sa copain de points vaillons main point nginx ou est-ce qu'il faut autre chose j'ai on va tester avec ça on va voir ce que ça va nous donner comme erreur parce que la dernière fois que j'ai fait l'héritage de template ça a daté de l'époque où il n'y avait pas encore les collections c'est un cible c'est qu'il y avait que des rôles pour packager dans cible et donc là faut que je retrouve pour les collections oui je faisais dans cible déjà avant qu'ils aient les collections je suis plus tout jeune salut mais du ou alors un coût on le fait aller je passe mon temps à essayer de buggé l'installe de gore bord le docker compose de gore bord parce que gore bord on n'a pas de doc 2012 2012 c'est pas gagné tu as eu cet échange un ripo de stack sortent écoute 2012 c'est en cible c'est le ripo officiel githel en cible encore un c'est si vieux que ça attend est-ce que tu m'as sorti c'est fort ok ok Ouais ouais. La date du merge. Il y a 8 jours. Non. 2013. Il y a 8 jours. D'accord. Bon, on a rien à foutre maintenant, allez. Ah, c'est pas mal. Désolé de te rechercher, mais est-ce que tu es rentré ? Oui, c'est ça. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Alors, attends, j'ai vu Alexis. on est d'accord un dossier 30 gigas à passage pas du tout ce qu'est l'éluge oui on est d'accord ah ouais tu vois c'est des projets comme ça que j'aime bien au fin fond de l'item tu trouves des trucs comme ça et le noter dans un coin pour mon cimetière de projets parfelus bon avec tout ça j'avance pas on rigole on n'avance pas alors il sait pas alexi qui est dans le chat découvre ubuntu découvre le monde linux voilà et il a plein de questions alors avant tu fais une copie de données après on passe à linux oui c'est toujours mieux bon en cible template in returns entre des collections c'est ça que je voudrais voir parce que le problème à on peut on peut faire ça autrement les collections et sont toujours mises dans un chemin particulier du mais si ça sert à rien mais bon c'est j'avais donc mais c'est ça ça sert jamais à rien de copier des données jusqu'au jour où ça où ça sert croisant mon expérience donc en cible collection elles sont toujours mises dans des chemins en cible collection passe on a juste à débrancher tes deux disques durs pour quoi faire donc elles sont configurés dans un chemin spécifique de du 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 home enfin du oui je crois du home et donc on peut traficoter en faisant comme ça on va chercher par rapport de hdd ce que j'ai bordé les jeux plus sdd pour l'os ok alors les jeux tu devras aller réinstaller parce que bountou ça supporte pas les exe mais à travers portal tu pourras les réinstaller à travers à travers l'utrice tu pourras les réinstaller alors ainsi collection système passe donc voilà l'idée c'est de trouver de retrouver le chemin par défaut où on stocke les collections dans un système qui est les collections ainsi qui est normalement un prédéfini et après on va se servir de ça pour récupérer le chemin du rôle qui au sein des collections et donc récupérer l'emplacement de notre template on veut modifier contre plus a et suple et c'est bon ouais ouais de hdd je sais pas combien ils font mais il peut prendre un peu de temps ton souffle mais ouais faudra peut-être que tu reformates tes disques en ext et 4 mais on verra ça après donc c'est zfs maintenant à terre et 3 terras là alors c'est ça setting un cible collection se passe donc c'est ça que je voudrais retrouver à pape là ok alors ça va donc c'est ça que je voulais retrouver pour ensuite je vais le retrouver ici il va me dire au départ on va faire des beaux séparateurs pour qu'on puisse y retrouver ça c'est du des bugs ça c'est du point de débugage au ça vous êtes sur un stream professionnel mesdames et messieurs 1,5 terreau de terra de dispos sur le 3 terras et 879 sur le 1 tera bah écoute ouais ça va faire un bon vidage alors portal on va voir quel chemin et que je suis passé ici c'est quand même plus pro ouais ouais tu vois autres autres professionnels on se comprend même c'est fort alors avec le s où sont le s et oui ça alexi les jeux ça prendra en place et puis souvent on télécharge on se rend compte et on laisse derrière on laisse sur les dix des jeux qu'on touche jamais quoi donc ni l'un ni l'autre n'existe 1 mais ça ça m'embête bon qu'elle pourrait être le chemin par défaut dans cible à en cible collection on va tester tous les chemins successifs on va voir celui là si on trouve quelque chose on va faire juste après le requirements parce que c'est cette action qui installe les collections hop on va voir ce que ça donne alors il ya bien en cible collection cela c'est pas mal ça donc on s'approche d'un chemin qu'on va pouvoir récupérer pour réutiliser le tout ouais il ya quelque chose là copain tdf sec donc si les choses fonctionnent correctement on aurait donc un copain puis un slash environments on va vérifier ça dans le ici voilà mence et puis un rôle est dedans on devrait voir notre rôle en cible de notre rôle nginx pardon hop on relance ah non alors il ya un truc que j'ai mal orthographe chez quelque part je me suis planté dans environment c'est fort possible donc on va remonter à copain t et voir ce que ça donne on en vraiment mence je sais pas où j'ai mis en trop genre j'en sais rien mais je l'ai fait. Bon, ça semble être bon là. Voilà. Donc, on va chercher role Nginx template et on devrait voir notre copain template, notre Nginx VOS template. Ouais ! Regardez, il est là. Copain Nginx.conf.j2. Il est là. Donc, c'est tout ce chemin qu'on va mettre dans notre template ici. Voilà. Et on va voir si ça passe. C'est parti. TeraCopy, c'est un utilitaire pour copier des Tera de données, j'imagine. D'où le nom. J'avoue que Windows, je ne connais pas du tout. Parce que avant d'être sur Linux, j'étais sur Mac et je n'ai jamais bossé sur Windows. J'avais une station Windows pour jouer, pour des jeux. Et puis, petit à petit, comme maintenant j'utilise Utris, je n'ai plus du tout de Windows. Qu'est-ce que ça donne ? Et ici, tout est passé. Mais très bien. Ah ! Template not found. Malgré tout ça, il ne trouve toujours pas le template. C'est la vaguelette là qu'il n'aime pas ? Ça m'ennuie, ça. Je vais voir déjà si je n'ai pas tapé à côté et que je n'ai pas fait une faute quelque part. On s'y ouvre le template. Il n'hérite. Ça supprime tous les dossiers jeux et applications, mais Discord fonctionne encore ? Mais Discord est peut-être entièrement chargé en mémoire. C'est possible ? C'est possible. C'est possible, hein ? Bon, il le trouve, le template, donc... Donc, ce n'est pas le chemin qui est en cause. Qu'est-ce que ça peut être ? Ouais, il faut créer une clé bootable Buntu. Ce n'est pas hyper compliqué, mais ouais. Alors... Jinja Home. Non, pas Home Assistant. Je vous dirai. Au revoir. Je vous dirai. Est-ce que juste mettre Home comme ça, ça suffit ? Ou il y a besoin d'autre chose ? Dans Jinja, quelque chose comme ça. Ça me paraît un peu bizarre, mais on pourrait tenter, non ? De toute façon, ce que je fais là, il faudra que je le fasse le jour, par exemple, où je fais une app PHP derrière Nginx ou une app Python ou une app Ruby ou autre. Et il faut que je puisse faire des extensions de template, des héritages de template. Parce que ça ne demande pas du tout les mêmes configs entre les apps. Même config Nginx. Donc il faut que je puisse modifier mes configs. Je vais essayer de débuguer un certain nombre de Mergic Quest que j'ai en attente. Mais la journée, ce que je fais là, depuis ce matin, c'est de mettre en place un bot qui me permettra d'envoyer un tweet à chaque fois que je pars en live sur Twitch, d'envoyer un tweet à chaque fois que je pleure d'une vidéo sur YouTube, etc. Parce que je le faisais manuellement. Ça fait une semaine que j'ai arrêté de le faire manuellement parce que ça me saoulait. Et donc je vais automatiser ça pour avoir des tweets envoyés ou des posts Facebook et tout ça envoyé à chaque fois que j'oublie un contenu quelconque. Donc c'est ça que je fais dans la journée, là. Je commence aujourd'hui. J'espère finir demain ou après-demain. Et donc GoArbor, en dehors du stream, j'y touche pas trop. C'est pour ça que ça avance un peu pas. Alors... Mais oui, bien sûr, look up, env, home. Mais bien sûr. Ah oui, mais c'est le home à l'intérieur ou à l'extérieur. Ah, c'est à l'intérieur, je crois. C'est le home à l'intérieur du système pas... Ouais, je crois que c'est pas bon. Bah attendez, déjà, ce qu'on va faire, on va le mettre en toutes lettres. Home slash Python, parce que le home actuel, c'est Python. Et on va voir s'il trouve quelque chose. Parce que si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Au revoir. Maçon ». Un peu lancement... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501